Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast audio qui aura un thème aujourd'hui, celui du stage que vous allez faire quand vous êtes en école, donc le stage en entreprise pour vous permettre de voir un petit peu comment ça se passe dans le domaine qui vous intéresse. Donc déjà pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ce thème au départ ? C'est parce que j'ai rencontré l'une d'entre vous, je ne me rappelle plus de ton prénom je suis désolé, c'était récemment au Festival National du Film d'Animation qui s'est passé à Rennes, dans lequel j'étais dans le cadre de mon travail en train de faire des démonstrations du logiciel TV Paint. D'ailleurs je vais en parler parce que c'était mon stage et je vais parler un petit peu de mon expérience perso à ce niveau-là. Donc c'était cool de vous rencontrer là-bas, de montrer un petit peu comment marche le logiciel et puis surtout de pouvoir discuter un peu avec vous parce que certains me connaissaient déjà et savaient que j'étais là ou ne le savaient pas et ont été surpris de me voir là, donc c'était plutôt cool à ce niveau-là. Et donc par rapport au stage, c'est cette personne-là qui m'a dit ce serait cool de faire un podcast là-dessus, surtout que ça correspond à peu près au moment où les gens commencent à chercher des stages ou alors commencent leur stage parce que là par exemple dans l'entreprise où je travaille, il y a une stagiaire qui vient d'arriver et donc c'est la première fois que je suis maître de stage officiellement. Donc voilà, c'est un petit peu là juste deux ans après avoir fait mon stage, même pas, je... Si, un peu plus de deux ans quand même. Je commence à être tuteur de stage et à voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Donc c'est intéressant aussi. Et par rapport au stage, ça fait souvent très peur parce qu'on se dit mais comment est-ce que je vais faire pour en trouver un ? Déjà dans quel domaine je vais le trouver parce que la plupart du temps... Enfin la plupart du temps, je ne vais pas généraliser même si dire ça c'est une généralité. Mais en tout cas, ça peut arriver qu'on soit dans un domaine qui nous plaise globalement. Par exemple l'école des beaux-arts pour prendre ce qui me parle le plus parce que c'est ce que j'ai fait. Donc on a une école de beaux-arts, on fait du dessin, on fait aussi des arts numériques, on fait aussi de la vidéo, on fait vraiment beaucoup de choses. Et comment trouver un stage qui nous correspond dans ce domaine-là ? Parce que ce domaine-là, si c'est l'art, c'est vraiment vraiment super large. Donc de mon côté, je m'étais dit j'aime bien le dessin, l'animation, j'ai envie de trouver un truc qui se trouve dans le coin. Parce qu'une autre contrainte importante, c'est est-ce que ça va se passer près de chez vous ou pas ? Parce que tout simplement, si vous faites un stage de deux mois que ce n'est pas près de chez vous, il faut aussi pouvoir vous loger, pouvoir vous déplacer jusque-là. Et clairement, je ne pouvais pas louer quelque chose plus loin que là où j'étais par exemple. Ou prendre la voiture parce que je n'ai pas le permis. Donc il y a ces contrats-là qui sont ajoutés encore plus, que vous n'avez peut-être pas de votre côté et c'est un avantage. Il y a aussi des stages qui se font à l'étranger, ce genre de choses. Il y a plein de possibilités. Mais de mon côté, je me suis dit j'aimerais bien avoir un stage qui se passe en Moselle, dans le département où j'habite. Et si possible, pas trop loin de chez moi. Donc j'ai été sur Google et j'ai tapé animation en Moselle. Aussi simple que ça. Donc je me suis dit on va voir ce qui se passe parce que je n'étais pas sûr de tomber sur quelque chose. Et à ce moment-là, je suis tombé sur deux studios. Donc il y en a un qui s'appelle, je ne sais plus son nom, mais il est basé à la fois au Luxembourg et dans une ville par loin de chez moi. Donc il fait de l'animation pour de la publicité, mais aussi des courts-métrages, ce genre de choses. Et je suis tombé aussi sur TV Paint. Donc TV Paint, c'est un logiciel qui est fait pour faire de l'animation en 2D, donc image par image. Et je me suis dit, déjà ils sont français, c'était vachement étonnant pour moi. Je me suis dit, ils sont en France. Je pensais que c'était une grosse entreprise américaine, comme Adobe et tout ça. Enfin, ça m'a vraiment étonné. Et ce qui m'a étonné encore plus, c'est de voir qu'ils étaient à Metz. Donc exactement dans la même ville que moi, qui suffisait que je démarche 30 minutes et j'y étais. Donc dans le côté proximité, on ne pouvait pas vraiment mieux faire. Donc j'ai postulé pour ces deux stages. Donc dans les deux cas, j'ai envoyé juste un CV qui n'était pas très rempli. Parce qu'en gros, il y avait juste mon stage d'observation de 3e dans une imprimerie qui était pas loin de chez moi. Où je m'étais dit, ça pourrait être cool de voir un peu le milieu de l'édition, ce genre de choses. Au final, j'avais passé deux semaines. Je crois que c'était le stage d'observation de 3e. Donc j'avais passé deux semaines dans l'imprimerie, à regarder un peu comment ça se passait, à assister les imprimeurs pour les aider à faire des trucs. J'ai découvert un petit peu comment on passait d'un fichier sur ordinateur qu'on a designé pour arriver à une impression. Donc tout ce qui est les contraintes de couleur et ce genre de choses. C'était vraiment pas très poussé. J'étais en 3e, donc il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de choses. Mais c'était assez intéressant quand même. Et donc voilà, la différence entre un stage d'observation de ce genre et un stage plus poussé en école supérieure, c'est que dans un stage plus poussé, on est censé servir à quelque chose dans l'entreprise dans laquelle on va. Donc on n'est pas censé être là pour regarder pendant deux semaines, pendant un mois, pendant deux mois. On est censé être utile et avoir une fonction qui est celle de stagiaire, mais qui permet de faire des choses qui vont être utiles au reste de l'équipe. Et c'est un truc assez important à prendre en compte parce que quand on fait forcément une demande pour postuler, on va arriver avec un CV. Donc évidemment, on sait très bien que ce n'est pas forcément très complet quand on demande un stage juste en 2e année d'école supérieure ou ce genre de choses. Donc il faut un CV, une lettre de motivation certainement parfois. Et aussi dans notre cas, dans le cas des métiers, des secteurs créatifs, la plupart du temps, il faut quand même débarquer avec des travaux qu'on est en train de faire, avec des images, avec des illustrations, avec de l'animation, avec des visuels ou du son selon ce que vous faites. Mais moi, dans mon cas, c'était des visuels qui montraient, ben voilà, je fais ça, je fais de l'illustration, donc j'avais imprimé mes dessins, de l'illustration, de l'animation. J'avais montré mon petit film que j'avais fait tout seul chez moi. Et surtout, dans mon cas, un point qui est assez important, j'avais débarqué avec mes vidéos en disant, ben voilà, pendant que je fais mon film, je partage ce que je fais en vidéo, histoire de documenter tout ce qui se passe. Et ça a été un point très important parce que c'est justement à travers ces vidéos-là qu'ils se sont dit, il sait faire des vidéos, on a besoin de quelqu'un dans les mois qui viennent pour faire une vidéo making-of, on va lui demander. Et c'est comme ça que j'ai fait cette vidéo qui est ensuite, que j'ai ensuite réalisé, monté, diffusé, et qui m'a permis ensuite d'être là où je suis maintenant, donc c'est-à-dire d'être officiellement le chargé de la communication de TV Paint, de faire les interviews, de faire les vidéos, de me déplacer un peu partout pour faire tout ça. Donc c'est grâce à ce stage que j'ai mon travail à temps plein actuel. Donc ça peut avoir ce genre d'avantage de faire un stage, de faire un réseau, d'avoir des contacts de ce genre-là. Et donc pour revenir au fait de postuler. Donc déjà d'abord le fait de chercher un stage. Selon la ville dans laquelle vous êtes, par exemple si vous êtes à Paris, il y a certainement des tonnes de studios, ce genre de choses qui peuvent éventuellement prendre des stagiaires. Par contre il faut savoir que les stagiaires, comme je le disais, doivent avoir un rôle dans l'entreprise et on n'a pas toujours besoin de stagiaires. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui sont plus propices à ça, tout en sachant que les écoles la plupart du temps, ils vous disent votre stage, vous le faites pendant les vacances scolaires et sinon vous ne le faites pas. Donc il faut trouver quelque chose pendant les vacances scolaires la plupart du temps, qui en plus soit dans une période, par exemple pour un studio, de production. Parce que forcément pendant une période de production, enfin quand je dis de production, ça peut être aussi de post-production, ce genre de choses. Mais une période où ils font par exemple une série ou un film, ou de la publicité ou ce genre de choses, une période où il y a besoin de quelqu'un pour assister les autres personnes. Et ce n'est pas toujours le cas dans les studios. Parce qu'il y a des périodes par exemple où tout est simplement des démarches pour trouver les financements pour de prochains projets, ou alors des périodes où c'est vraiment très technique et où il n'y a aucun stagiaire qui rentre à cette période-là. Bref, ça peut être un peu compliqué de trouver la bonne période. Donc dans mon cas, ce n'était pas vraiment ce genre d'entreprise parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'un délai particulier. Je suis juste arrivé plus ou moins quand même au bon moment pour qu'il se dise, on a besoin d'une vidéo bientôt et il sait faire des vidéos, donc on va lui demander. Donc il y a quand même une question de timing. Mais ce n'était pas comme quelqu'un qui veut faire de l'animation par exemple, qui doit débarquer dans un studio exactement au moment où ils ont besoin d'un assistant pour l'animation, d'un stagiaire pour faire des choses là maintenant qui sont nécessaires. Donc ça fait partie des choses aussi. C'est pendant votre démarchage que vous avez certainement trouvé quel studio a besoin de stagiaire à tel ou tel moment. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des annonces qui disent, par contre je ne sais pas trop où les trouver ces annonces, mais certainement sur peut-être les Facebook ou les LinkedIn des entreprises en question, des annonces qui disent on aurait besoin d'un stagiaire pour tel mois à tel mois, pour telle période, pour telle mission. Donc ça c'est le plus simple parce que vous allez tout simplement trouver des annonces et y répondre. Et vous pouvez aussi évidemment postuler de façon spontanée en disant voilà j'ai un stage, est-ce que vous pouvez me prendre ou pas ? Donc la première étape c'est le mail. Et ensuite évidemment, soit un entretien par Skype, soit un entretien en physique. Donc vous allez directement dans le studio et vous allez discuter avec les personnes qui sont censées vous prendre ou pas en stage. Donc à ce moment-là vous présentez ce que vous faites. A mon avis, je vois un peu comme un entretien embauche ou comme un entretien pour une école. C'est un peu les mêmes questions qui vont se poser à mon avis. De mon expérience, qui n'est pas très large, on est d'accord, mais de mon expérience je dirais que les choses les plus importantes c'est de montrer ce que vous savez faire pour leur dire bah voilà je sais faire ça et je vais pouvoir faire telle et telle chose pour vous. Donc histoire qu'ils se disent que ça peut être intéressant. Aussi de dire ce que vous souhaitez apprendre. Donc dans le sens, moi je vais vraiment être spécialiste là-dedans. Donc ce que je souhaite apprendre, c'est tel et tel domaine. Par exemple l'animation ou bien le rigging. Le rigging c'est de faire les squelettes des marionnettes en 3D. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être importantes à savoir. Déjà savoir ce qu'on veut. Parce que forcément dans l'entreprise, ils auront des besoins particuliers. Et surtout il faudra aussi qu'il y ait un tuteur de stage qui soit dans le domaine que vous recherchez. Vous n'allez pas avoir pour tuteur de stage quelqu'un qui fait un truc complètement différent. Parce qu'il est censé vous montrer un petit peu la voie, vous donner des missions, ce genre de choses. Donc voilà. Il faut dire pourquoi est-ce que vous avez envie d'être là, dans cette entreprise en particulier, ce que vous pouvez leur apporter. et aussi ce que vous avez envie d'apprendre. Et puis pourquoi ce serait intéressant pour vous de faire ça. Donc il faut vraiment que ce soit donnant-donnant dans l'entretien pour savoir que chaque partie va avoir quelque chose d'intéressant pour lui. Ensuite vous attendez. Vous attendez de voir s'ils vous prennent en stage ou pas. Ça peut être difficile. Parce que de mon côté j'ai simplement postulé à un endroit, enfin à deux endroits. J'ai eu un nom d'un côté, un entretien de l'autre qui est ensuite devenu un oui pour un stage. Mais ça peut arriver qu'on fasse plein d'entretiens partout et que personne ne nous prenne. Soit parce qu'ils n'ont pas le temps en ce moment de prendre un stagiaire, qu'ils n'en ont pas besoin, que vous n'êtes pas assez bon pour ce qu'ils souhaitent. C'est possible aussi. Mais il faut aussi savoir que les stagiaires forcément, on sait très bien qu'ils ne sont pas pros. Le principe c'est qu'ils apprennent. Donc c'est un peu comme quand vous me dites, j'aimerais bien apprendre à dessiner, enfin plutôt, je ne sais pas dessiner, j'ai envie d'aller en école d'art, est-ce que c'est possible ? En école d'art, vous êtes censé apprendre aussi. Donc vous n'êtes pas censé être maître du domaine dans lequel vous allez apprendre. Ce serait un peu bizarre parce qu'à ce moment-là, s'il faut déjà être expert avant de commencer à se former, ce n'est pas évident. Donc à ce moment-là, vous allez peut-être trouver plusieurs entreprises qui vous intéressent, plusieurs studios, peut-être des domaines différents. C'est possible par exemple que vous tentiez dans un studio d'animation, puis dans un studio d'agence publicitaire, puis carrément dans un autre domaine complètement, mais dans la partie de la communication. Donc dans mon cas, je suis parti sur une société qui développe un logiciel, donc qui en soi ne fait pas de film. Là en l'occurrence, ils en ont produit un, mais je veux dire, n'est pas producteur de film, comme un studio d'animation. Et donc pour faire passer ça dans une école d'art, il fallait bien que je montre que j'y apprends un petit peu l'animation parce que j'apprends la technique du logiciel, mais aussi que je vais être amené à faire de la communication avec une vidéo. Donc il faut toujours faire en sorte que ça rentre dans le cadre de vos études, forcément, parce que vous n'allez pas faire un stage en maçonnerie. Si vous êtes en école de, j'allais dire en école de design, mais éventuellement ça pourrait, moi je ne sais pas, bref, vous n'allez pas prendre des choses qui sont diamétralement opposées, à mon avis, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un rapport et que ça puisse vous apprendre quelque chose pour votre métier futur. Mais voilà, toutes les expériences sont bonnes à prendre. aussi, gardez en tête que si vous avez un stage qui n'est pas top, si vous avez un stage qui est même un peu pourri et qui n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, ce n'est pas forcément super grave en fait parce qu'au pire, dans le pire des cas, ce sera deux mois que vous aurez passé dans un endroit que vous n'aimez pas trop avec des personnes qui ne vous inspirent pas tellement. Mais ce n'est pas grave, vous aurez quand même validé le fait d'avoir un stage et parfois, bon, on n'a pas exactement ce qu'on souhaite et on se dit, voilà, je vais valider mon stage, je vais pouvoir passer mon diplôme, l'obtenir, passer à autre chose. Et ce n'est pas forcément grave si ce n'est pas un stage qui vous emmène vers des travaux futurs ou avec lesquels vous allez collaborer jusqu'à la fin de vos jours dans votre activité artistique. Ça, ce n'est pas vraiment obligatoire. C'est préférable, à mon avis, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Et donc ensuite, je pense que la plus grosse partie dans ce thème du stage, c'est déjà de le trouver de trouver un truc qui nous correspond, qu'ils aient envie et besoin d'avoir un stagiaire et ensuite, on passe au fait d'être stagiaire, voilà, la vie de stagiaire, comment ça se passe. Vous allez avoir vos horaires de bureau la plupart du temps exactement comme les autres employés. Vous allez vraiment avoir un avant-goût de la vie qui se passe dans une entreprise ou dans un studio ou ce genre de choses parce que quand on est à l'école, on a peut-être un peu des rêves en se disant un studio, ça va être trop bien pour telle ou telle raison alors que quand on est dedans, on se rend compte que ce n'est pas vraiment comme on l'imaginait, que les personnes travaillent de telle ou telle façon alors que vous imaginez d'une autre façon, que c'est difficile alors que vous imaginez que c'était tout beau tous les jours. Donc ça, c'est super important parce que ça vous permet de savoir vraiment à l'intérieur même de la structure, de savoir comment ça fonctionne et de ne pas sortir de l'école avec juste plein de rêves en se disant je vais faire ça, 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 ça sans savoir un petit peu la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc ça va être intéressant d'avoir ce genre d'expérience-là. Ensuite, même dans l'école, j'imagine qu'on a le droit de faire plusieurs stages. Il y en a aussi qui partent à l'étranger pour faire des stages plus longs, pour intégrer une autre école et revenir dans leur école après. Il y a plein de possibilités comme ça pour bouger, voir un peu d'autres personnes et puis se faire aussi du réseau. C'est un truc important de savoir avoir de nouvelles personnes à contacter quand on veut avoir du travail ou avec lesquelles on aimerait collaborer. Donc tout ça, le stage, c'est un truc hyper intéressant à ce niveau. Mais en même temps, ça fait peur parce que c'est un stage, c'est une nouvelle expérience aussi. On ne va plus être à l'école pendant quelques semaines, quelques mois. On va avoir un environnement totalement différent. Donc ça peut être vachement déstabilisant mais ça fait partie du truc et ça peut être vachement enrichissant dans certains cas parce que je me répète encore mais mon stage m'a permis d'être là où je suis maintenant et même s'il y a un petit côté hasardeux mais il faut quand même démarcher ce que vous allez... Ouh là, je suis en train de me perdre. Il y a eu une partie de chance parce que j'ai juste trouvé un endroit qui était tout proche alors que je ne le savais même pas. Il y a une partie aussi d'opportunité dans le sens où vous allez devoir être là au bon moment, au bon endroit. Ça ne se décide pas forcément mais il faut savoir saisir quand c'est présent. Et ce qui peut être intéressant aussi au niveau des stages si vraiment vous galérez à trouver quelque chose, c'est de se demander comment les autres étudiants que ce soit de votre promotion, de votre classe ou même des années précédentes ont trouvé leur stage, leur demandé des conseils. Forcément, il pourrait y en avoir. Dans mon cas, c'est de faire le meilleur portfolio possible. C'est-à-dire de vraiment savoir dans quel studio vous voulez aller pour quelles raisons et leur montrez ce pour quoi vous voulez travailler. C'est exactement pareil que pour postuler pour un emploi dans un studio, si vous voulez devenir animateur, vous n'allez pas poster une démo avec essentiellement de la modélisation de paysages. Si vous voulez devenir animateur de personnages, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans ce que vous montrez et ce que vous souhaitez faire. Donc un stage, même si ça peut être une expérience dans des domaines variés, c'est aussi l'occasion de se centrer un petit peu et de se dire « Ok, ce domaine-là me plaît, je vais aller dans telle spécificité. » Même si dans un stage, j'imagine que la plupart du temps, on est amené à faire pas mal de choses différentes. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésitez pas à me poser vos questions et à partager vos expériences de stagiaire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça peut être cool de savoir un petit peu comment vous avez fait pour le trouver, pour le garder, pour en faire un travail ensuite ou bien des expériences vraiment pourries que vous avez eues histoire qu'on se prévienne un peu des choses pas cool qui peuvent arriver quand on est en stage. Donc voilà, partagez tout ça dans les commentaires. Je serais bien intéressé de lire un petit peu les récits de ce que vous faites par rapport à vos stages. Dites-moi aussi dans quel domaine est-ce que vous cherchez et si vous avez besoin peut-être pas de conseils mais juste de discuter un petit peu de ça. Ça peut être intéressant d'en parler. Peut-être que vous allez trouver via quelqu'un dans les commentaires qui vous dit « Ah bah justement, moi je travaille là, il y a peut-être l'occasion d'avoir un stage ou alors je connais telle personne qui a peut-être besoin d'un stagiaire. Donc ça peut être intéressant comme ça de discuter. Je l'ai dit quatre fois, discutons. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.